C'est une récupération assez classique comme je l'ai dit vu qu'on est à domicile on n'est pas pris par le feu et on a joué mardi on rejoue que samedi donc il ya quand même trois jours de battements avant le prochain donc ce qui est ce qui est correct donc là les joueurs avaient 20 minutes de travail cardio à faire soit footing soit vélo en fonction des petits soucis ou ou des risques voilà que certains peuvent avoir et c'est donc il y en a certains ils ont été mis sur vélo mais pas de manière par hasard c'était en fonction des orientations ensuite derrière ils ont une partie de stretch donc étirements passifs suivi d'auto massage donc pareil donc les étirements c'est pour retrouver une certaine longueur musculaire et les automassages c'est en fait après des gros efforts violents on a ce qu'on appelle des doms c'est à dire des douleurs musculaires comme des courbatures donc le but du rouleau c'est un complément des massages kinés donc c'est de rouler sur les principaux groupes musculaires et travailler sur les trigger points c'est à dire les points de douleur et le but c'est de faire saigner un peu le musc c'est de l'attendrir de le relâcher un maximum je trouve que c'est très important surtout quand on enchaîne des semaines à plusieurs matchs comme comme cette semaine là c'est ça fait partie du travail d'un footballeur professionnel donc quand on est jeune on a tendance à l'oublier mais plus on vit plus on la fait parce que les jambes sont plus lourdes ou moi ou mon rôle et le rôle aussi du staff médical c'est bah cette récup là ils en ont l'habitude donc ils savent le comment et le pourquoi mais où on s'attèle un peu plus c'est surtout ce qui est sommeil tout ce qui est hydratation alimentation donc moi moi et mes collègues kinés et doc on est là pour les sensibiliser un maximum parce que la principalement la récup et la régénération musculaire se fait la nuit il faut voilà il faut s'en servir des soins de des massages des des kinés des bains tout ça c'est très important ensuite il n'y a pas que ça il ya tout ce qui est à côté l'alimentation le sommeil c'est très important donc voilà pour enchaîner ces trois matchs là et être le plus performant possible il faut faire attention à la récupération en récupération après moi j'aime beaucoup les bains après ça dépend de ce qu'on aime aussi c'est juste que massage et j'ai pas été habitué au massage et au bain directement dès le centre de formation on faisait les bains après chaque grosse séance donc voilà après c'est une question d'habitude c'est vrai que voilà quand on enchaîne des matchs comme ça ou des semaines comme ça avec des des victoires des victoires ou des matchs nuls des choses positives comme ça automatiquement le corps répond plus facilement et on est mieux dans la tête oui c'est sûr sûr sur le plan mental c'est sûr que si tous les voyants sont ouverts d'un point de vue mental ça va se retranscrire sur la vie de tous les jours sur la récup ça c'est sûr c'est un avantage après après pour moi je pars du principe que l'on gagne que l'on perd la récup doit être la même la plus professionnelle possible parce que voilà même si la tête est au vert les muscles voilà c'est pas des c'est pas le mental faut faire quand même attention quoi